Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire un ragoût viande de bœuf et pente de terre. Un plat convivial, familial, facile à réaliser et idéal quand il fait froid. Et pour commencer, voici les ingrédients. Une petite quantité d'huile, 2 oignons coupés finement, 4 gousses d'ail écrasé, une poignée de pois chiches, du persil frais, quelques feuilles de laurier, plus un demi-bâton de cannelle, un petit morceau de beurre, du coulis de tomate ou une cuillère à soupe de concentré, les épices. Alors on va mettre du poivre, du sel, du gingembre, du paprika ou du piment doux et enfin du curcuma. On mettra une cuillère à café de chaque, bien entendu de la viande de bœuf et des pommes de terre coupées comme ceci. On fait chauffer l'huile avec le morceau de beurre et on pose nos morceaux de viande. Une fois qu'ils sont saisis de chaque côté, on met les oignons, on remue, on rajoute l'ail et les épices. On couvre et on laisse mijoter à peu près 5 minutes sur feu doux. Sous-titrage ST' 501 Après ça, on verse le coulis ou le concentré de tomate, on pose nos feuilles de laurier ainsi que le petit fragment du bâton de cannelle. On met aussi les pois chiches et on couvre avec de l'eau bouillante. C'est important que l'eau soit très chaude. Et c'est tout, on couvre et on lance la cuisson pour 25 minutes si c'est dans un autocuiseur. On laisse notre ragoût mijoter tranquillement sur feu doux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après ce temps de cuisson et une fois qu'on a mis les pommes de terre et le persil, on prolonge la cuisson de 15 minutes et on obtient un bon petit ragoût. Bonne dégustation ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner. Pensez aussi, s'il vous plaît, à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette. A bientôt, bisous !